Salut à toi, pensée du jour numéro 123, petite extension de la pensée du jour précédente après m'être fait hacker mon compte Instagram comme un débutant, donc pour ceux qui me suivent principalement ici, peut-être que vous l'avez vu ou pas, mais j'ai créé un nouveau compte, temporaire ou pas, je ne suis pas sûr, on verra, si je récupère l'autre, je récupère l'autre, si je ne le récupère pas, on peut être trouvé sous ce nouveau compte, upside underscore strength, donc je ne vais pas aller chercher trop loin, on n'a pas fait trop compliqué, et puis on relance tranquillement la machine de ce côté-là, on verra bien ce qui se passe, comme je l'ai dit, avec le compte original, si je le récupère, je le récupère, mais si je ne le récupère pas, ce n'est pas la fin du monde non plus, donc on verra. De quoi on voulait parler aujourd'hui ? Comme je l'ai dit, c'est un petit peu dans la continuité de ce dont j'avais parlé quand j'étais sur mon vélo en train de parler de mon compte Instagram que je n'avais plus, je pense que ça m'a vraiment donné une opportunité de réfléchir un petit peu à tête reposée, de réfléchir un petit peu par rapport à tout ce qu'on avait fait, donc tout ce que je faisais, on va dire, dans mon activité professionnelle, dans quelle direction je me dirigeais, et autant comme je l'ai dit dans la vidéo, le fait d'avoir perdu mon compte Instagram, ça ne m'a pas nécessairement dérangé autant que ça, ça m'a, je vais dire, mis un petit coup, ça m'a réveillé, ça m'a forcé à remettre un petit peu en question ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, si tu ne l'as pas vu, je vais à l'avoir, pensez du jour numéro 122, donc sur le fait que j'ai perdu mon compte Instagram, ce n'est pas important en soi, c'est juste un compte Instagram, ça me dérange par rapport aux connexions, par rapport aux échanges, par rapport au DM, des gens que je n'ai pas en numéro de téléphone, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo, mais vraiment, je pense, ça m'a réveillé, ça m'a un petit peu sorti de mon élan, on va dire. Alors, l'élan, je l'ai toujours, j'ai de la chance à mon avis, pour ça, j'ai toujours énormément de drive, je ne sais pas, je crois que l'élan, c'est un bon mot, c'est une bonne traduction en français, j'ai toujours la force et l'envie de pousser, d'aller vers l'avant dans tout ce que je fais et c'est clair que je suis assez, je suis assez, entre guillemets, éparpillé, c'est éparpillé à une connotation négative, je ne le vois pas comme ça, pour moi, c'est un équilibre dont j'ai besoin, j'ai besoin de mes coachings privés, j'ai besoin de ma prépa physique rugby deux fois par année, j'ai besoin de mes coachings à distance, j'ai besoin de mon podcast, j'ai besoin de tout le consulting et des tests que je fais en plus, j'ai besoin de ma chaîne YouTube, c'est toutes les facettes de mon activité et donc la perspective que m'a donnée cet événement, le fait d'avoir perdu mon compte Insta, c'est vraiment enrichissant en fait, ça m'a vraiment donné un coup et d'ailleurs je veux remercier Will aussi, Will, merci à toi, j'ai pu m'asseoir avec Will, il y a une scène pour ceux qui ne connaissent pas, je t'aurais dit d'aller suivre son Instagram mais vu qu'il n'est plus sur Instagram, hein Will ? Allez suivre sa chaîne YouTube, allez suivre la chaîne YouTube de Will, il va commencer à poster un petit peu plus là-bas, un mec absolument en or, je me réjouis d'ailleurs de le recevoir bientôt à nouveau sur le podcast mais je digresse, mais va suivre Will quand même. Donc, j'ai pu voir Will vendredi après-midi, ensuite j'ai passé un petit peu de temps à la montagne vendredi soir avec des amis, petite réunion annuelle qu'on va se faire maintenant avec un petit groupe d'amis, vraiment sympa, à se laler pour ceux qui connaissent un petit peu le canton de Vaud, pas loin du Valais, absolument magnifique, bah va jeter un oeil sur mon nouvel Insta dans les stories, tu verras, c'est absolument fabuleux comme endroit. Et donc ouais, un petit peu de, une petite pause quand même parce que c'est vrai que je pars rarement, je pars rarement en voyage, alors c'est pas un grand voyage mais je pars rarement en week-end ou même en soirée, encore plus rarement sans ma femme et notre fils, ou sans ma femme en tout cas. Et donc c'était une opportunité de passer un petit peu de temps tout seul avec ma tête. Je me suis posé sur un caillou en haut dans la montagne pendant deux heures, j'avais un petit peu d'avance sur le groupe et j'ai vraiment réfléchi. Et ce qui m'est venu, encore une fois, qui est une extension de ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est le fait de vouloir faire beaucoup plus d'événements présentiels, le fait de, parce que c'est ça qui me, c'est vraiment ça qui me botte en fait. J'adore le contact et je peux, bien sûr, ça me, j'arrive à développer cet aspect-là avec le podcast. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai pu faire un podcast avec Joachim, j'oublie son nom de famille, je le mettrai dans la description aussi, un gars qui est super calé sur tout ce qui est entraînement de mobilité. J'étais à Movement Tribe Geneva, pour ceux qui ne connaissent pas, merci Maxime, merci Otto et merci Morgane de m'avoir accueilli. Donc on a enregistré un podcast en live dans leurs locaux, c'était vraiment cool, disponible le 1er novembre, podcast numéro 180. Encore une fois, je digresse. Enfin bref, plus d'événements présentiels, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me botte. Et je sais que dès que je sors d'une séance, on va dire collective comme ça, je me sens toujours mieux qu'avant. Et j'ai vraiment envie de faire ça, plus de ça. Et donc sans plus attendre, j'ai passé un petit coup de fil vendredi après-midi d'ailleurs, quand j'ai eu cette réalisation, ce petit moment eureka. Et je ne vais pas dire avec qui, ni les détails, mais ça viendra. Les détails vont suivre. Mais en gros, j'aimerais commencer. Non, ce n'est pas que j'aimerais commencer, c'est qu'on va commencer à organiser des petits événements locaux, principalement pour les coachs, pour potentiellement les étudiants aussi, pour les coachs en formation. Et l'idée, ça va être d'avoir peut-être trois, quatre thématiques d'échange, de faire une table ronde. On se met tous au même niveau et on discute. Et on parle des problèmes, on parle des solutions. Encore une fois, sur plusieurs thématiques, ça peut être côté méthodologie, ça peut être entraînement, ça peut être comportemental avec les clients, ça peut être business. Enfin, c'est vraiment large. Et l'idée, ça va être de mettre ça en place, de lancer un petit peu l'idée. Le prix d'entrée sera le coût du repas de midi. On organisera aussi de manière locale. Et c'est tout, en fait. Et c'est ça le but, c'est de faire un truc ultra accessible, qui peut vraiment apporter beaucoup de valeur aux participants et aux participantes. Et encore une fois, tisser des liens, le réseau, la communauté locale, avec toutes ces histoires de COVID ces deux dernières années, même pas un an et demi déjà, bientôt deux ans. Ça fait trop. À mon avis, en tout cas, moi, je parle pour moi. J'ai perdu ce réflexe d'aller appeler un ami, d'aller sortir, de voir quelqu'un, en plus avec les restrictions complémentaires qu'on nous met dans les pattes à l'heure actuelle. Mais je digresse. Donc voilà, revenir à un truc local, revenir à un truc simple, la communication, de l'échange, du partage. Voilà, avec la tête ouverte, la tête prête à entendre des idées. Et ça, c'est, à mon avis, une chose qui manque énormément à l'heure actuelle. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à mettre en place. Si tu es dans les parages, si tu es à Genève ou sur la côte ou en France voisine, mets-moi un petit commentaire sous cette vidéo, si c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ça va se passer le mois prochain. Il y aura des détails et on va certainement faire plusieurs de ces petits événements. L'idée, c'est de faire ça sur une matinée, 9h-14h, un petit repas de midi tous ensemble, super sympa, très, très simple. On se prend pas la tête et on va de l'avant. Et je pense que ça peut vraiment être un petit truc super sympa au niveau communauté, au niveau local. Et donc, je me réjouis vraiment de faire ça. J'aurai un petit live Instagram dans la semaine, j'espère. Ouais, ça doit se faire dans la semaine parce qu'après, sinon, il n'y aura pas assez de temps. Donc, dans la semaine qui vient, j'aurai un petit live sur mon Insta. Donc, va me suivre, upside underscore strength, mon nouvel Instagram pour l'instant en tout cas. Après, on verra des détails, etc. Mais voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, mets-moi un commentaire. Si ça t'intéresse, mettez pas dans les parages. Honnêtement, je t'encourage simplement à prendre l'initiative. Si t'as une boxe, si t'as une salle, d'essayer d'organiser ça. Si t'as pas de salle, de trouver un coach dans les environs qui a une salle, qui a un local dans lequel vous pouvez peut-être faire quelque chose comme ça. Je pense que, voilà, on y sera tous gagnants. Et en plus, le fait d'avoir cette connexion avec des coachs locaux près de chez toi, je pense que c'est un atout incontestable parce qu'on a toujours cette mentalité, on a souvent cette mentalité de les autres coachs, c'est mes concurrents. Et donc, si je partage des infos avec eux, ils sauront un truc de plus qu'ils ne savaient pas avant. Et donc, ils auront plus de chances de choper un client. Et moi, je vais peut-être perdre un client. Et je pense que c'est vraiment une perspective qui est négative et qui est néfaste dans notre industrie. Et il faut vraiment voir les autres coachs comme des alliés, comme des collaborateurs. Et on a l'opportunité d'apprendre de chacun. On a l'opportunité de référer à d'autres personnes si on n'a pas les compétences pour quelqu'un qui vient nous voir. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir pour faire l'entraînement en grimpe, alors c'est clairement pas mon truc. Par contre, si je connais un coach qui est à Lausanne ou un coach qui est à Genève, qui se spécialise là-dedans parce que je l'ai rencontré, parce que je lui ai parlé, parce que j'ai une connexion personnelle, je ne vais avoir aucun problème à dire « va voir un tel ». Lui sera TD ou elle sera TD. Et au final, c'est donnant-donnant et on va tous grandir ensemble comme ça. Et donc, je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est positif, je pense que c'est bénéfique. Et je me réjouis vraiment de mettre ça en place. Comme j'ai dit, on va lancer le premier le mois prochain. Et l'idée, ce serait d'en faire plusieurs à intervalles réguliers. Et pas nécessairement que ce soit toujours moi ou nous qui le faisions, dans le sens où c'est un truc que tout un chacun peut organiser. Du moment où tu as un local, du moment où tu as un petit réseau, tu peux créer ces petits moments d'échange entre professionnels. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusque-là. Comme je t'ai dit, si tu as un commentaire sur ce que je viens de dire, l'idée, les idées, les réflexions, mets-moi un petit commentaire. C'est toujours appréciable. J'adore lire les commentaires. J'adore communiquer avec toi parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas que ce soit un monologue. Le but, c'est que ce soit une conversation. Tu l'auras bien compris avec cet épisode de la pensée du jour. J'ai besoin de conversation. J'ai besoin d'échanges. C'est ça qui me nourrit. C'est comme ça que j'apprends. Et j'espère que je peux faire de même et je peux apporter ça à d'autres personnes au travers de ces différentes actions aussi. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin. Moi, j'arrive gentiment à la salle pour aller faire un petit peu de cardio. Il est tard, mais il n'est jamais trop tard pour un petit peu de cardio. Alors, bonne soirée à toi et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.